Bonjour, dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 24 de votre série préférée Legendre Parfait, dans cet épisode vous verrez comment Siddharth découvre que Durga était derrière tout ce qui leur est arrivé pendant leur lune de miel, et il lui lance un défi que Durga accepte. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Roshni se plaint de la chaleur accablante tandis que Siddharth, essayant de la réconforter, lui apporte du thé et des beignets. Cependant, la température élevée, 35 degrés Celsius à l'ombre, rend Roshni irritable, et elle refuse de manger. Le couple se dispute alors sur la décision de marcher pendant des heures sous le soleil après avoir raté le bus. Roshni regrette cette idée, qu'elle trouvait pourtant romantique au départ. Quand un autre bus arrive, Siddharth la pousse à se dépêcher, et il monte finalement dans le bus, bien que Roshni ironise sur le manque de romantisme de cette aventure. Parallèlement, Mona essaie de convaincre Durga de se détendre et de jouer avec eux, mais Durga est absorbée par son travail, rappelant qu'elle subit une pression immense pour subvenir aux besoins de tout le monde. Elle est agacée par la présence de Babelou et se demande où est passé Kessar, tout en exprimant sa frustration envers la relation de Roshni avec Siddharth. Siddharth et Roshni qui arrivent dans un motel. Bien que le motel soit dans leur budget, la réservation a été annulée, et il n'y a plus de chambre disponible. Siddharth, désemparé, essaie de trouver une solution, mais la réceptionniste leur annonce que le prochain hôtel est à 10 km de là, ajoutant une autre complication à leur voyage. Durga complote dans l'ombre. Elle charge Kessar de surveiller Siddharth et Roshni, se réjouissant de voir leur lune de miel tourner au fiasco après l'annulation de leur réservation au motel. Siddharth essaie désespérément de résoudre la situation, mais la réceptionniste lui annonce que la réservation a été annulée et que toutes les chambres sont prises. Frustré, Siddharth tente de discuter avec un supérieur, mais il est confronté à la réalité, il n'y a pas d'autres options d'hébergement à proximité. Roshni, de plus en plus agacée, reproche à Siddharth la situation, bien que ce dernier tente de lui expliquer que ses problèmes sont fréquents dans des endroits modestes, loin des hôtels 5 étoiles auxquels Roshni est habituée. Leur échange devient de plus en plus tendu, avec Roshni exprimant son mécontentement sur cette lune de miel qu'elle n'oubliera jamais pour les mauvaises raisons. Roshni, bouleversée, s'éloigne pour être seule, mais ses pensées tourmenter la rattrape. Elle entend des bruits étranges et paniques, appelant Siddharth à l'aide. Quand il arrive, il découvre qu'il ne s'agissait que d'un chat errant. Roshni, soulagée mais encore sous le choc, se dispute avec Siddharth pour l'avoir laissée seule, bien qu'elle l'ait demandé. Leur échange révèle une profonde affection sous-jacente malgré la frustration. Siddharth reconnaît ses erreurs, admettant qu'il aurait dû mieux planifier et anticiper les besoins de Roshni. Roshni avoue qu'elle a faim. Siddharth, soucieux de la rendre heureuse malgré les difficultés, propose de chercher un restaurant qu'il a entendu mentionner. Mona et Rosham se retrouvent au restaurant, prêtes à passer leur commande. Mona choisit un plat simple de spaghettis et une assiette de pain à l'ail, mais Rosham, avec son caractère excentrique, décide de prendre les choses en main et commande pour elles d'eux. Cependant, sa confusion avec les plats commence à se manifester. Elle confond la salsa, une danse cubaine, avec un plat, et tente de commander des « lasagnes de salsa ». Le serveur la corrige patiemment, expliquant que le plat est simplement des lasagnes, sans épinards. Ensuite, Rosham hésite sur le plat le plus cher du menu, la « bouillabaisse », qu'elle prononce mal et ne semble pas comprendre. Malgré son manque de connaissances culinaires, elle décide de commander la bouillabaisse, affirmant avec confiance qu'elle l'appréciera une fois servie. Pendant ce temps, Mona, tout en observant Rosham avec amusement, se demande comment se passe la lune de miel de Sid et Roshni. Elle espère que le couple profite de leur temps ensemble et se réjouit que Sid ait pu éloigner d'Urga, leur « Didi » de leur lune de miel. Mona exprime également son inquiétude, souhaitant que Sid et Roshni ne rencontrent pas de mauvaises surprises pendant leur voyage, ignorant que des complications sont déjà en cours. Roshni et Sid se trouvent au restaurant après une série de malentendus et de mésaventures durant leur lune de miel. Roshni exprime des doutes sur sa valeur en tant que femme de Sid, se sentant coupable à cause d'une dispute précédente. Sid, tentant de la rassurer, explique que ses paroles étaient dues à la colère et qu'elle ne reflète pas ses vrais sentiments. Ils essaient de profiter de leur repas, bien que Roshni soit peu habitué à manger avec ses mains dans un cadre modeste, ce que Sid trouve charmant. Cependant, la situation prend un tournant dramatique lorsqu'ils réalisent qu'ils n'ont pas de quoi payer l'addition. Sid découvre qu'il a perdu son portefeuille, et Roshni n'a pas non plus d'argent dans son sac à main, qu'elle n'a apporté que pour son maquillage. Face à cette situation embarrassante, Sid tente de négocier avec le serveur et le propriétaire du restaurant, mais ces derniers sont méfiants. Le propriétaire, croyant que Sid essaie de tromper le restaurant pour impressionner Roshni, menace d'appeler la police, laissant le couple dans une position délicate. Sid et Roshni se retrouvent au poste de police après avoir été arrêtés pour ne pas avoir pu payer leur dîner, suite à la perte du portefeuille de Sid. Kessar, en observe la situation, se rend compte que Didi va trop loin dans ses machinations, au point de risquer d'envoyer Roshni en prison. Au poste de police, Sid et Roshni sont visiblement frustrés l'un envers l'autre, mais chacun préfère garder ses pensées pour éviter une dispute. Sid pense que Roshni aurait dû apporter de l'argent avec elle, tandis que Roshni blâme l'irresponsabilité de Sid pour leur situation. Malgré leur frustration, il garde le silence, se contenant de regards et de réponses brèves. Lorsque l'officier interroge le couple, il remarque la différence de nom de famille, ce qui suscite des doutes sur leur relation. Sid explique qu'ils viennent de se marier et sont en lune de miel, mais qu'il a perdu son portefeuille, d'où leur incapacité à payer. L'officier, de manière taquine, semble prendre le parti de Roshni, ce qui agace Sid encore plus. Il conseille à Sid d'appeler ses parents pour demander de l'argent afin de régler la situation et poursuivre leur lune de miel. Roshni, cependant, s'oppose à cette idée, sachant que Didi, sa mère, ne les aidera pas financièrement. Durga découvre que Roshni et Sid d'art ont été emmenés en prison. Elle réagit avec surprise et colère, questionnant Kessar sur son inaction face à cette situation. Kessar, visiblement stressé, explique qu'il ne savait pas quoi faire et qu'il comptait payer la caution pour les faire sortir. Cependant, Durga, toujours calculatrice, lui ordonne d'attendre avant de faire quoi que ce soit. Durga voit cette situation comme une opportunité pour Roshni de se rendre compte du genre d'homme avec lequel elle s'est mariée. Elle est prête à laisser sa fille en prison pour qu'elle réalise les conséquences de ses choix. Cependant, Durga demande à Kessar de rester vigilant et d'intervenir en payant la caution uniquement pour Roshni si les choses deviennent trop compliquées. Elle lui demande également de la tenir informée de toute évolution de la situation. Durga, bien qu'elle ait un plan en tête, se retrouve anxieuse à l'idée que sa fille passe la nuit en prison avec Sidart. Sid et Roshni se retrouvent au poste de police après que Sid ait perdu son portefeuille, les laissant dans l'incapacité de payer leur repas. Alors qu'ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils doivent faire, un officier amène un voleur, et Sid reconnaît immédiatement l'homme comme étant celui qui a volé son portefeuille dans le bus. Après une fouille, l'officier retrouve deux portefeuilles sur le voleur, dont celui de Sid. Ce dernier est soulagé et remercie l'officier, récupérant ainsi l'argent nécessaire pour régler leur dette au restaurant. Cependant, malgré cette résolution, Roshni reste bouleversée par l'événement. Elle exprime son désir de rentrer à la maison plutôt que de rester dans cette situation inconfortable. L'officier, montrant sa bienveillance, propose à Sid et Roshni de passer la nuit chez lui, car il sera de garde toute la nuit. Sid, reconnaissant et touché par la gentillesse de l'officier, accepte l'offre. Alors que Roshni finit par s'endormir, Sid la regarde avec tendresse et ses regrets, réfléchissant aux épreuves qu'elle a dû traverser à cause de lui. Il promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour la rendre heureuse et lui offrir la vie qu'elle mérite. Il lui exprime son amour profond, espérant que malgré les difficultés, ils pourront repartir sur de bonnes bases et profiter de leur lune de miel. Kessar, suivant les ordres de Didi, complote pour rendre la nuit de Sid et Roshni encore plus désagréable en perçant des trous dans le plafond, fonds, permettant ainsi à la pluie de s'infiltrer. Leur objectif est de rendre la nuit insupportable pour le couple, qui, après une série de mésaventures, se retrouve sous un toit qui fut chez un inconnu. Malgré cela, Sid et Roshni, loin de se laisser abattre, décident de sortir sous la pluie et de profiter du moment ensemble, transformant une situation difficile en une expérience agréable. Pendant ce temps, Kessar reçoit des éloges de la part de Didi pour avoir exécuté son plan avec succès. Ils espèrent que cette nuit difficile affaiblira Sid et Roshni. Le lendemain, Sid et Roshni rentrent chez eux attrapent un rhume, ce qui suscite l'inquiétude de Mona, qui remarque leur état. Roshni, tentant de minimiser la situation, explique qu'ils se sont amusés sous la pluie après avoir visité un temple. Elle essaie de montrer que malgré les épreuves, ils ont réussi à passer un bon moment ensemble. Sid, bien que fatigué, confirme les paroles de Roshni, et tous deux sont invités à se rafraîchir par Babelou. Sid confronte Durga et Kessar après une série de sabotages orchestrés pour gâcher sa lune de miel avec Roshni. Sid révèle à Durga que Kessar a exécuté toutes les manipulations demandées, allant jusqu'à crever les pneus, annuler leurs réservations et faire des trous dans le plafond pour rendre leur nuit insupportable. Il exprime son mépris pour les actions de Durga et dénonce son comportement en soulignant qu'il est allé bien au-delà des limites acceptables. Sid, faisant preuve de courage et de dignité, rend à Kessar son portefeuille qu'il avait retrouvé près de chez le policier. Il critique vivement les méthodes de Durga et l'avertit que ces tentatives ne feront que renforcer leur union, affirmant que le destin et le Tout-Puissant seront toujours du côté des gens qui s'aiment. Il lui fait comprendre que ses actions, bien que malveillantes, n'auront pas l'effet désiré et l'inviter à agir de manière plus respectueuse et loyale. Durga, furieuse et déterminée à séparer le couple, accepte le défi de Sid sans hésiter, promettant de tout faire pour prouver que Roshni mérite mieux que lui. Sid, bien que déçu par la tournure des événements, reste ferme dans sa conviction que leur amour est plus fort que les obstacles que Durga tente de créer. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage ST' 501